Merci, la parole est à madame Isabelle Attard. Ma question s'adresse à madame la ministre du Travail. Depuis 30 ans, des dizaines de réformes législatives ont accru la flexibilité du travail. La courbe du chômage est impitoyable. Aucune de ces lois n'a amélioré la situation des salariés. La semaine de 35 heures est la seule réforme ayant porté ses fruits en nombre d'emplois créés. Vous pouvez critiquer, chers collègues, le rapport parlementaire de notre collègue socialiste, Barbara Romagnan l'a démontré. La monstrueuse loi El Khomri a été écrite sous la dictée du MEDEF. Les articles inacceptables sont légion. Inversion de la hiérarchie des normes et casse des décennies d'évolution du temps de travail et des congés. C'est pourtant grâce à ces progrès sociaux que la France a les travailleurs parmi les plus efficaces et les plus productifs de la planète. Facilitation des accords offensifs et du licenciement économique. Les patrons voyous n'auront aucune difficulté à placer leur filiale en pseudo-difficulté économique pour justifier des licenciements. Ou faire un chantage aux licenciements pour renier les conquis sociaux. Le médecin du travail est un protecteur indispensable. La loi El Khomri en ferait un outil de l'entreprise pour se débarrasser des malades, des invalides et des plus âgés. Votre gouvernement a fait semblant d'écouter en retirant quelques dispositions lors de l'examen en commission. C'était pour mieux ajouter des horreurs comme l'exonération des cadeaux faits par les employeurs estimés à 3 milliards par an. Cette loi ne simplifie pas le code du travail au contraire. Le groupe de recherche pour un autre code du travail a fourni un travail remarquable. Nous l'avons déposé sous forme d'une contre-proposition de loi qui favorise l'emploi au lieu d'allonger le temps de travail. Qui permet de consacrer son temps libre à autre chose qu'au repos, aux activités familiales, sociales. Cet héritage du front populaire est essentiel. Madame la ministre, les français sont dans la rue. Les salariés, les dirigeants des petites entreprises refusent vos propositions. Vous n'avez pas de majorité pour voter cette loi. Revenez à la raison et acceptez nos amendements pour faire la seule réforme du travail utile. Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Attard, s'il vous plaît, sortons de ces caricatures. Dans un pays qui a besoin de retrouver de la confiance, c'est insupportable aujourd'hui d'avoir une telle caricature, à la fois du chef d'entreprise et une telle vision du monde du travail. Je suis désolée, je me suis beaucoup déplacée dans de nombreuses circonscriptions. J'ai été à l'écoute de salariés, de syndicalistes, de chefs d'entreprise. Ce n'est absolument pas la vision de ma France. Je suis désolée, vous ne pouvez pas tenir de tels propos. Nous n'envoyons pas les salariés dans la gueule du loup patronal. Nous essayons de développer des nouvelles formes de relations de confiance, de nouvelles formes de régulation sociale. A quoi sert le principe majoritaire pour les accords d'entreprise, si ce n'est pas redonner justement un véritable verrou ? A quoi sert justement de mettre en oeuvre, dans le cadre du temps de travail, de développer la négociation ? C'est parce que nous, nous croyons à une culture du compromis. Et quelque part, quelque part, quelque part, toutes ces caricatures-là montrent finalement que votre seule voix, c'est cette voix du statu quo. Il ne faut rien bouger, il ne faut surtout pas moderniser. Je suis désolée, je ne suis... Il ne faut jamais moderniser. Il ne faut... C'est insupportable. Dans un pays, dans un pays justement, qui sait innover, s'il vous plaît, dans un pays qui sait innover, nous devons impérativement trouver de nouvelles voies pour favoriser cette culture de la négociation. Et nous le faisons, nous le faisons justement, parce que nous avons une vraie estime en direction des organisations syndicales. Et il nous semble, en effet, essentiel qu'il est impératif dans notre pays de développer un nouveau contrat social. Cette loi, c'est une loi de progrès. Pourquoi taire le compte personnel d'activité ? Pourquoi taire la garantie jeune ? Pourquoi taire le droit universel à la formation ? Pourquoi taire le travail détaché ? C'est insupportable. Merci, merci, madame la ministre. Peace.